Yoho mon divancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une vidéo extrêmement engagée, je sais tout pas Mais 100% spécial Soleil Manga Donc si la suite t'intéresse, continue Donc il faut savoir que je vais rarement sur Twitter Mais en fait, à chaque fois que Soleil Manga poste un truc J'ai la notification pour me dire que Soleil Manga a posté quelque chose Et au final j'ai vu que Soleil Manga proposait des extraits de 3 titres en particulier Qui allaient sortir très récemment Très prochainement en fait plutôt Et toujours dit, donc sur Instagram je vous ai posé la question Oui parce que moi je ne fais jamais des sondages sur Twitter, il n'y aura jamais Mais donc du coup sur Instagram je vous ai posé la question En me faisant un petit montage photo des 3 couvertures, des 3 mangas que proposait Soleil Si ça vous intéressez ou pas que je vous fasse un extrait manga, sachez tout pas sur ces 3 titres Et vous avez été en majorité à me dire que oui Donc voilà la vidéo On va commencer par le manga Un Shiba en Plus C'est un manga donc qui est sorti le 6 mars Et nous sommes donc sur un one shot qui va parler d'animaux et de tranches de vie En ce qui concerne ce manga donc on suit les aventures d'une jeune chienne, une jeune Shiba Qui malheureusement n'est pas spécialement belle et donc personne ne l'adopte Elle est arrivée je crois ces 6 mois et au bout d'un an elle n'a toujours pas été adoptée Une grand mère passe son temps donc à aller dans le magasin pour voir les chiens Mais il n'arrive jamais à se décider un jour Elle prend la décision d'adopter un chiot qui est du nom de Taro Sauf que la vendeuse arrive à aussi aller refourguer Shibako Donc la jeune Shiba justement qui n'est pas forcément très belle Donc en ce qui concerne le manga j'ai vraiment adoré les premières pages J'ai eu un réel coup de coeur Il faut savoir que le manga m'intéressait forcément Parce que c'était plus dans le thème Kodomo Vraiment tu sais une petite tranche de vie simple et efficace Avec des animaux assez mignonnés quand même Et ça c'est forcément quelque chose qui m'a plu Et aussi le fait que ce soit sur un Shiba Car il faut savoir que c'est ma race de chien préférée Et c'est la race de chien que j'aimerais avoir Quand je vais avoir mon animal à moi de compagnie Quand j'aurai un chien et tout surtout Et bien ça serait un Shiba que j'aimerais réellement avoir Donc forcément ça m'a intéressée En ce qui concerne les premières pages j'ai vraiment adoré l'idée J'ai adoré l'histoire parce qu'en fait Autant dans ce manga on suit la vie de la grand-mère Tout comme la vie des chiens Mais on sait ce que disent les animaux Comme on sait ce que disent les humains Ils ne se comprennent pas entre eux Donc on reste sur quelque chose de très réaliste Mais j'ai adoré de pouvoir justement aussi savoir Ce que pensaient les animaux Et ne pas que suivre par exemple les humains Ou alors de ne pas avoir un coup de magie Qui fait qu'ils se comprennent Donc en ce qui concerne ma lecture Je l'ai tout simplement adoré Et la question donc est-ce que j'achète ou pas Ma réponse est oui Je l'ai déjà acheté Je l'ai même déjà lu Le jour où je filme on est le lendemain en fait Et j'ai déjà lu le manga J'ai déjà filmé ma vidéo Et elle sort le 17 mars Tout simplement Voilà Les vrais savent pourquoi cette date là Et donc je présenterai ce manga le 17 mars On va continuer avec le manga Polar Beer in Love Donc il faut savoir que Un Shiba en plus Et Lady Vampire Ce sont deux mangas que j'ai lu en boutique Et que Polar Beer in Love Je l'ai lu sur mon téléphone Via donc l'estrait gratuit de Soleil Manga Les autres j'étais en boutique Je me suis dit pourquoi pas en profiter Pour les lire sur place quoi Je préfère retoucher du papier Que lire sur un téléphone Voilà Après c'est un avis personnel Donc en ce qui concerne ce manga J'ai lu donc l'estrait Qui était disponible Par la maison d'édition Soleil Et en fait on suit les aventures D'un ours Et d'une espèce de phoque Si je dis pas de bêtises Qui se sont rencontrés L'ours est complètement gaga du phoque Parce qu'il le trouve magnifiquement beau Avec sa blancheur extrême etc Mais ce que j'ai énormément adoré C'était justement Cet amour un petit peu insolite Entre un phoque et un ours Mais aussi ce que j'ai adoré C'était vraiment les messages Les conversations Qu'avaient ces deux animaux Entre eux C'était vraiment très 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 marrant Les premières fois Je me suis tapé des parts de rire Mais un truc assez monstrueux Tellement que comme je l'ai lu Sur téléphone Donc dans la voiture Pour rentrer ma psy Vu qu'hier c'était mercredi Donc j'allais à la psy Et bah j'ai carrément lu Les bulles de conversation A ma mère Parce que justement Ma mère est un ours blanc Donc j'ai lu En fait un petit peu le manga Que j'étais en train de lire Et elle adorait aussi Donc voilà Donc c'est un excellent manga Est-ce que j'achète ou pas Ma réponse est oui Alors pourquoi tu ne vois pas Là de manga dans ma main Tout simplement parce que Le manga est toujours en cours Et tu sais très bien J'ai envie d'acheter un manga Donc il est toujours en cours Par contre Comme c'est un peu Dans le genre Kodomo aussi Ce que je compte faire C'est tout simplement Te le présenter Enfin Au bout d'un Pour les un an Tu sais si Enfin tout Là actuellement Là actuellement Il y a 4 tonnes De sorties au Japon Donc voilà Dès qu'on sera en fin d'année Genre en décembre Je te le présenterai Je te présenterai Les premiers volumes Je pense Et cela N'hésitez pas à me dire Corrigez-moi si je me trompe Mais je pense que C'est un manga Où on peut très bien S'arrêter à un endroit Et reprendre Très facilement Sans trop être embouillé De qu'est-ce qui s'est passé Par exemple Pour un shonen Ou un shoujo Où il s'est passé vraiment Beaucoup de choses Relire quelques mois plus tard Je trouve ça un petit peu désagréable Pour un Kodomo Même par exemple D'autres mangas Que j'ai pu présenter Tout mignonnés Comme ça Où c'était des petites aventures Des éditions Nobinobi Là je vais éviter De dire le nom du manga Pour ne pas faire de pub Alors que je suis en train De parler des mises Des éditions Soleil Mais c'était des mangas On pouvait reprendre Un peu n'importe quand Et s'arrêter Sur un volume par un volume J'ai pas envie de faire Une vidéo pour un volume Par un volume Mais voilà Dès la fin de l'année Dès le mois décembre Peu importe le nombre De tomes qui seront sortis Trois Je suppose Vu le rite de Soleil Je ferai une vidéo Même pour les trois C'est pas très grave Voilà En tout cas Pour la beer in love J'ai vraiment eu Un réel coup de coeur Et mon dieu Ce que j'ai aimé Les premières pages Ensuite on termine Avec Lady Vampire Un shoujo Si je dis pas de bêtises Je sais pas Parce qu'en fait J'ai juste ma photo montage Que j'ai utilisée Pour le post Instagram Donc en ce qui concerne Lady Vampire On est sur une jeune fille Donc qui est lycéenne Dans une école Je crois pour filles Et en fait Un soir en rentrant chez elle Elle va se faire mordre Par un vampire Celui-ci Donc forcément Elle s'évanouit Il la ramène dans sa chambre Et celui-ci Après il lui annonce À son réveil Qu'elle est vampire aussi Parce que Ça arrive une fois Tous les dix ans Qu'une personne mordue Puisse se transformer en vampire Sinon d'habitude Ça se fait pas Nanana Et on découvre aussi Qu'au final Tous les mythes Sur les vampires Seraient apparemment faux Et donc ça J'ai trouvé ça plutôt sympa En ce qui concerne Les grandes lignes J'ai Alors il faut savoir Que quand j'avais En mon bouquin J'ai survolé Les pages suivantes Pour voir ce qui allait se passer Ça a pas l'air d'être Un scénario ultra poussé Genre il va y avoir des missions Ou quoi de ce soit Mais Dans ce que j'en ai lu Et ce que j'en ai aperçu Parce que j'ai vraiment pris le temps J'ai pas fait ça en deux secondes Pour regarder les pages suivantes J'ai vraiment pris le temps Ça m'a l'air d'être un manga Très intéressant Et donc Est-ce que j'achète ou pas Ma réponse est oui Parce que j'ai vraiment adoré la série Et j'ai vraiment adoré Les premières pages Que j'en ai lu J'ai vraiment eu aussi Alors c'est pas un coup de coeur C'est un j'adore énormément Proche du coup de coeur Mais voilà Mais à côté Pour Labyrinth C'est un giga coup de coeur Et Shiba Un Shiba en plus Ça serait un gros coup de coeur En tout cas Pour ce qui est La partie vraiment estrait Je ne pense pas A voir Par rapport à ce que j'ai lu Vu que j'ai lu Le bouquin entier Mais on est Voilà au niveau Des classifications Donc la vidéo est à présent Pour terminer J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu J'espère aussi Qu'elle n'aura pas été trop longue Je t'invite bien entendu A me rejoindre Sur les réseaux sociaux Si ce n'est toujours pas fait A t'abonner aussi à la chaîne Si tu ne l'as pas encore fait C'est rapide et gratuit Et n'hésite pas à aller voir Les deux dernières vidéos Des éditions Soleil Que j'ai présenté sur la chaîne Sur ce A bientôt